C'est encore sonné par le départ de Michael Landreau que Lille se déplace à Sochaux, une pelouse sur laquelle les Lillois ne se sont imposés que deux fois en 35 déplacements. Côté socialien, on joue la prudence avec un côté gauche renforcé. Micari et Roussillon, deux latéraux gauches, sont titulaires pour contrer le duo de Bouchy-Payette. C'est pourtant par l'axe que Lille se procure sa première occasion. Appel croisé de Nolan Roux, servi parfaitement par Benoît Pedretti. Toujours sans Kanté et Pébernesse, l'axe socialien est friable, Simon Pouplein est lui impeccable. Sochaux réplique sur coup de pied arrêté, Sébastien Corchia oblige Steve Vellana à se détendre. Le gardien Lillois qui enchaînait un deuxième match d'affilée pour la première fois cette saison préfère assurer. La tentative de Corchia n'était pas cadrée. Rudy Garcia peut être rassuré par la prestation de Steve Vellana. Steve Vellana d'autant plus rassurant sur ce superbe mouvement socialien. Tout est parfait du centre de Roussillon à la tête de Privat. Nouvelle parade de Steve Vellana à hauteur d'un réflexe impressionnant sur sa ligne. De quoi faire désespérer Sloan Privat, mais rassuré, ses partenaires. Score nul et vierge à la pause. La seconde période débute de la même manière que la première. Nouvel appel croisé de Nolan Roux. Le service est encore une fois parfait, tout comme la frappe de l'ancien Brestois. Quatrième but de la saison pour Nolan Roux. Un but événement puisque Lille restait sur trois matchs sans trouver le chemin défilé. Un but qui vient également corroborer une triste statistique. Sochaux encaisse toujours au moins un but au Stade Bonal. Steve Vellana a à peine le temps de se satisfaire que deux minutes plus tard, il se trouve au duel avec Yassine Mikari. Première titularisation cette saison et premier but pour l'habituel latéral gauche. Il inscrit là son troisième but en carrière. Les deux entraîneurs Rudi Garcia et Eric Eli sentent que le match peut basculer. Ils donnent leur consigne. La bascule va se faire à la 79ème minute suite à cette faute de Loïc Poujol. Deuxième carton jaune pour le défenseur central Sochalien qui laisse ses partenaires à 10. La rencontre va se terminer comme elle avait commencé. Un énième appel croisé de Nolan Roux. Le contre favorable pour une frappe copiée-collée de l'ouverture du score. Cette fois Simon Pouplin est sur la trajectoire. Le score n'évoluera plus. Un but partout. Une défaite en Ligue des champions. Un joueur cad qui quitte le club et seulement deux points pris en quatre matchs. Il est temps que la trêve arrive pour le LOSC. Merci. 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 Merci.